Musique 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 L'affaire des clowns maléfiques prend de l'ampleur. Des hommes déguisés effraient les passants la nuit, notamment dans le nord et l'est de la France. Et le phénomène a des conséquences inattendues. Des groupes de chasseurs de clowns se sont constitués spontanément. Une dizaine de jeunes, souvent armés et masqués, ont ainsi été arrêtés ces derniers jours dans plusieurs villes de France. C'était vendredi dans ce parc de douvres. Des adolescentes se font surprendre par un clown. On fait le tour du net. On y voit des clowns agressifs, armés de tronçonneuses de haches qui effraient les passants. Une mise en scène grossière, filmée avec l'aide d'un complice. Hier soir à Montpellier, un homme grimé en clown attaque un piéton. Il lui assène 30 coups de barre de fer pour lui voler son portefeuille. Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Naime62. J'espère que ça va très bien pour vous. De ma part, ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une petite vidéo car les clowns sont de retour. Les clowns qui font peur aux enfants sont de retour. Donc, ils sont dans les chemins le soir ou même la journée dans les forêts, comme on a pu le voir. Les clowns sont très méchants. Il y en a des gentils, il y en a des méchants. La gendarmerie a lancé un appel à témoins sur les rumeurs sur les clowns menaçants. La population. Il ne faut pas confondre les clowns gentils et les clowns méchants. Parce qu'il y a des clowns méchants et des clowns gentils. Je vous laisse regarder une petite vidéo de PexPunk. C'est cette vidéo qui a fait peur à la plus grande personne. C'est cette vidéo qui a fait donner aux envies. Et appelez la police si vous croisez un clown. N'oublie pas d'ajouter les notifications. D'aimer la vidéo si elle t'a plu. Et de t'abonner.